Les joueurs entonnent l'hymne national Le match commence Il joue en profondeur Et un contact qui n'était pas régulier Coup front Je ne m'attendais pas à ce qu'il tente sa chance de si loin C'est vraiment passé près Ortiz Roany Tourbet Ça bouge côté gauche Oh il espérait ce ballon Un centre à ras de terre Ça sent la frappe Pris au piège du hors-jeu L'alignement de la défense est un petit peu limite Mais il est bien au jeu Le gardien loin devant Un ballon intéressant Il récupère ce ballon Mais il n'arrive pas à frapper Il y avait danger mais il a bien jailli Il tente de la jouer dans l'espace Une très longue passe Bonne intervention C'est bien écarté Ballon intercepté Ça soulage la défense Il choisit la profondeur Il tire Et premier but pour l'Algérie C'était limite, limite, limite Mais le timing de sa course était parfait Pour éliminer le dernier défenseur Pour éliminer le dernier délinin C'est parti. Bien, ça fait 1-0. Ça ne devrait même pas me surprendre de le voir marquer. C'est un véritable maître nouveau. C'est puissant sur l'aile. Sans se poser de questions. Portis, il centre de loin. Dans le dos de la défense. Ils obtiennent la touche. Centre. Dans la profondeur, plein axe. Il a pris tout le monde de vitesse. Portis. C'est bien donné, sur le côté. Ça, c'est une interception parfaite. Un bon ballon vers le côté. Pour trouver la faille dans la défense. Il peut en profiter. Et pourtant, c'était un caviar au départ. La défense a encore été prise sur cette passe. Il faut qu'il se réveille là. Il glisse le ballon en profondeur. Pour un étourbé. Il joue en profondeur. Mais il était bien présent. Le long ballon à l'opposé. Quel fait du bien, cette interception. C'est écarté. Bien fait. Le centre dans la surface. Et il poursuit son accélération. Un ballon intéressant. C'est joué long. Oh, s'il réussit son contrôle. C'est joué long vers le poteau de corner. Et c'est la pause ici. L'équipe a vraiment trouvé son rythme dans cette partie. Ça combine bien. Il y a de l'application dans les gestes. Et personne n'a peur de tenter sa chance. C'est bien. Un petit but séparé deux équipes. 1-0 à la pause. Et c'est le coup d'envoi. Encore 45 minutes. Un petit but d'avance. Ils font la course en tête. Pour l'instant. L'interception au bon moment. Une très grande ouverture. C'est bien écarté. Bien joué. Ses passes en profondeur sont toujours dangereuses. Long ballon dans le sens du jeu. Il joue dans l'espace. Il voit sa passe interceptée. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne. C'est aussi simple que ça. Mares bien placé sur ce long ballon. Bien joué. Ils vont pouvoir repartir. Ce ballon bien dosé. Bonne lecture de la trajectoire. Oh, il but ! Le but ! Il croûte maintenant l'avance de deux buts. Une frappe aussi lourde. C'est tout simplement imparable. Alors là, c'est tout simplement beau. Dans l'intention et dans la réalisation. Deux buts déjà dans ce match. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. 1-0, on n'est pas à l'abri. Mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Un long ballon vers l'avant. Quelle solidité. Bien joué. Il écarte le jeu. Oh, la frappe ! Oh, quel bel arrêt ! Quelle classe ! C'était un arrêt extraordinaire. L'Algérie qui peut construire. Un ballon intéressant. Il joue en profondeur. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Il décide d'allonger le jeu. C'est intercepté. Ça aurait pu faire mal. Il y a beaucoup de mouvements sur les côtés. Vous ne le trouvez pas ? Oui, c'est vrai que je me faisais la même réflexion. À mon avis, ils essaient de créer des espaces dans l'axe pour une passe ou une course. C'est le dernier changement. Ultime moment de coaching pour l'entraîneur. Le Paraguay qui effectue un double changement. C'est bien écarté. Oh, l'interception ! Le bon dégagement. Mais il va être sanctionné. Allez, on va en rester à l'avertissement verbal de la part de l'arbitre. La prochaine fois, ce sera Carton. Aucun coéquipier pour reprendre le centre. Ça joue à gauche. Et ce ballon sur l'aile. Il est bien monté. On joue sur l'aile. Il est servi. C'est joué long. C'est bien défendu. Il fallait vraiment être solide. C'est centré dans la boîte. Dans le taux de la défense. Il est bien la dernière personne qu'on veut voir rôder autour de sa surface. C'est un poison. C'est un véritable cauchemar de défendre celui-là. Il a trébuché sur cette intervention. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Qu'est-ce que ça a expliqué le mot ? Ils restent à distance. Ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle. Ah, OK. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Il écarte. Il joue sur l'aile. Mahrez. La bonne passe. En retrait pour repartir proprement. Il centre directement pour trouver la faille dans la défense. Le long dégagement du gardien. Fégouli. C'est bien la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Bonne interception. Il y avait danger. Et c'est le coup de sifflet final dans un stade qui gronde, qui trépigne. Et c'est exactement le genre de départ dont ils pouvaient rêver. Ça les met en position idéale pour le reste de la compétition. Vous savez, c'est parfois compliqué d'être prêt physiquement et mentalement dès le début de la phase de groupe. Mais ils ne sont pas tombés dans le piège. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Écoutons maintenant l'hymne de l'autre équipe. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Marese, 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 Son troisième but dans la compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Un centre à ras de terre. Nouveau centre. Il a mis le ballon en retrait. Danger écarté. Il y avait du monde, mais ce dernier geste manque de précision. C'est bien ce qu'il fait là. Quelle intervention ! Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. La passe allongée. Quel timing dans l'interception. Ky Walker qui tente un centre lointain. Il joue dans l'espace. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne. C'est aussi simple que ça. Il relance côté droit. Le ballon s'en touche. Ce ballon bien dosé. Il reçoit le ballon. Ça c'est un bon ballon dans la surface. Ça panique un peu là. La pression est énorme. Ashley Young. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Il décide d'allonger le jeu. Il y a danger. Un centre tendu à ras de terre. C'est bien écarté. Touche. Il choisit la profondeur. Et le gardien s'en saisit tranquille. Danny Rose. Dans le taux de la défense. Il est passé. Le tackle énorme dans la surface. La fin de cette première période. Les joueurs vont aller se reposer. Et à mon avis, ça va leur faire le plus grand bien. Et il mérite de mener à la pause. Le public est satisfait. Il faut qu'il continue comme ça. Un petit but c'est par les deux équipes. Un zéro à la pause. Et c'est reparti. 45 minutes cruciales pour l'avenir de ce groupe. Oui. Et je me demande comment ils vont aborder cette deuxième période. En cherchant à faire le break. Ou en tentant de défendre leur avance. Finalement un centre qui ne donnera rien. Ça joue long vers l'aile. Il écarte le jeu. Il file au but. Bien joué ça. Une très grande ouverture. Il est lancé vers le poteau de corner. C'est parti. Et le ballon est dégagé. L'Angleterre qui semble contrôler l'avancée adverse. Plutôt que de chercher à récupérer le ballon plus haut. Vous avez raison Grégoire. J'ai même l'impression qu'il se méfie énormément des courses dans le dos. Une passe en profondeur est si vite arrivé vous le savez. Dans la profondeur. C'est joué long. Il allonge pourquoi pas. Delph. Il renverse. C'est bien fait. Mahrez qui aimerait sans doute avoir un peu plus de liberté. Ils ne veulent pas commettre la même erreur. À mon avis ils vont le garder à l'oeil jusqu'à la fin du match. Le ballon traîne toujours. Attention. Danny Rose. Oh Ashley Young. Ça s'active sur le bord du terrain. On devrait assister à un changement. L'Angleterre qui effectue un double changement. Oh voici Kane. Et le gardien peut s'en saisir. Onasse. Un ballon intéressant. Il prend sa chance. Le bon dribble. C'est un manque de finition tout ça. J'espère bien pour eux. Qu'ils ne vont pas le regretter. Le bon tacle. Ah c'est dommage. C'était un contre bien mené. Mais ça n'a pas suffi. Il est joué en profondeur. Oui mais c'est mal fait. C'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. C'est le dernier changement. Ultime moment de coaching pour l'entraîneur. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jeu. Alors il valait mieux le sortir maintenant. Plutôt que le voir courir jusqu'à la prise. Kai Walker. L'Algérie qui peut se contenter maintenant de jouer la montre. Et c'était bien parti mais c'est pas aller au bout. Kane. Jordan Anderson. Kane. L'arbitre consulte son chronomètre. Welbeck. La défense bien présente. C'est bien écarté. Le match est fini. Voilà. Ils ont survécu à la phase de pôle. Prochain arrêt. Les huitièmes de finale de cette coupe internationale. Il remporte facilement ce deuxième match du groupe. Et s'assure quasiment la première place. Il devrait se qualifier pour le tour suivant maintenant. Et bien moi ce que je retiens c'est surtout cette qualification. Voilà une bonne chose de faite. Merci. La première fois. C'est le moment худé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. Et nous retrouvons donc l'Islande contre l'Algérie. Grégoire Margoton au commentaire avec sans doute l'anglais préféré des français, Darren Thulette. Oui, salut, salut Grégoire. On attend beaucoup de ce match, espérons qu'il tienne toutes ses promesses. Les joueurs entonnent vive le national. ... 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 L'arbitre donne le coup d'envoi. ... 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 le ballon en profondeur attention la frappe et ça rentre mares qui a marqué son quatrième but dans la compétition non on ne s'attendait peut-être pas une ouverture du score si rapide dans ce match il décide d'allonger le jeu allez ça peut faire mal il est à distance de tir c'est repoussé par la défense il récupère le ballon c'était un bon pressing on le contre l'arme fatale bien joué ça l'as assez dommage c'était un contre bien mené mais ça n'a pas suffit une longue passe la défense s'en sort là c'est joué long qu'elle passe le ballon est repoussé dans le dos de la défense c'est osé il cherche son coéquipier qu'elle fait du bien cette interception et un bon centre dans la surface bonne tête plongeante mais ça ne rentre pas bien joué il est passé sous le nez des défenseurs il pouvait espérer une conclusion plus heureuse c'est joué long attention le ballon s'en touche un ballon intéressant super timing à la limite du enjeu la longue ouverture sur l'aile et c'est la première faute du match il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon le long centre bonne lecture de la trajectoire pas de réussite sur cette balle en profondeur c'était une bonne passe mais la défense ne s'est pas laissé prendre le long dégagement du gardien Mahrez la relance côté droit oui mais c'est mal fait c'est mal joué cette contre attaque il y avait beaucoup mieux à faire il est passé ce ballon bien dosé il a fait l'appel et la course qu'il fallait mais ça s'arrête là un centre lointain il frappe et c'est au fond yes 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 oh maintenant ça va être difficile de les reprendre magistral tout bonnement magistral faites nous voir le ralenti vite on ne s'attendait pas à cette reprise de volet c'est un geste énorme tout était parfait chapeau monsieur deux buts déjà dans ce match l'algérie vient peut-être de se mettre à l'abri le match était ouvert à 1-0 mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant on en restera là pour cette première période ils ont peut-être fait le break avec ce score de 2-0 il peut-être de se mettre à l'abri de tour dans ce match là c'est cool c'est beaucoup c'est pas bon c'est trop c'est pas c'est trop c'est trop c'est trop Et c'est parti pour la seconde période de ce match. Bel pas slobé. Le ballon s'en touche. Long ballon dans le sens du jeu. Moi je trouve que c'est l'un de ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses. C'est un épouvantail en crampant. La défense bien présente. Fégouli qui tente un centre lointain. Ouf ce ballon qui sort. Ah il va sans vouloir. Il y avait un bon coup à jouer. Un long ballon vers l'avant. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Et un contact qui n'était pas régulier. Coucheron. Et ce centre ne trouvera pas preneur. Ah c'est un mauvais centre. Ça ne pose aucun problème à la défense. Quelle cloche. L'arbitre signale une faute. Il joue dans l'espace. Il joue dans l'espace. corner s'il fait pas l'arbitre. Et la défense se donne de l'air. Le ballon s'en touche. C'est Fégouli qui centre. Et voilà but. Il compte désormais trois buts d'avance. Lors adversaires sont KO debout là. Il était surveillé de près. Mais ça ne l'a pas empêché de marquer. Vous pouvez le marquer de près. De loin. Seul ou à plusieurs. Lui il s'en fiche. Il s'est débarrassé de tous les défenseurs. Avant de marquer sur ce tir imparable. C'est le dernier changement. Ultime moment de coaching pour l'entraîneur. C'est reparti. Le score est maintenant de 3 à 0. C'est puissant sur l'aile. Et c'est une bonne situation sur l'aile gauche. Et il est tombé sur plus fort que lui. Ah c'est dommage. C'était un contre bien mené. Mais ça n'a pas suffit. Sig Torson. Et ils essaient de repartir de derrière. Il allonge pourquoi pas. Bonne intervention. Ouverture vers le poteau de corner. Il a du champ sur le côté. Le bon dribble. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Rend l'intervention magnifique. Bonne intervention défensive. Il choisit la profondeur. Il s'en sorte. C'est joué long. Attention. Bonne interception. Il y avait danger. L'Islande adopte une tactique bien connue là. Ah oui ? Dites-nous tout Darren. Ils essaient d'écarter le jeu au maximum. Et d'utiliser toute la large du terrain. Ça m'a créé des espaces Gregor. Forcément. Oh le petit ballon piqué. Unas qui centre. Bon. C'est sans doute pas le centre de sa carrière. Oh il faut frapper. Long ballon dans le sens du jeu. Pour trouver la faille dans la défense. Il voit sa passe interceptée. Il y avait de l'idée. Mais le geste était compliqué quand même. Il essaye un long ballon. Et on va avoir droit à une nouvelle touche. Centre travaillé dans la surface. C'est dégagé. L'arbitre siffle. Le match est terminé. Quel match. Quel match. Quelle démonstration. Ils ont montré tout leur savoir-faire offensif. Aujourd'hui. Ils étaient vraiment largement au-dessus. 3 sur 3. C'est parti. les impulsions. Pour classshell absol karşami. C'est parti. Le m'inspirant avec l'éparatrice centre et deux toute fin de parents. Les tests de paix. Une pacte et les tests de paix. Sous-titrage ST' 501 Nous y sommes. La phase à élimination directe. Désormais, les faux pas sont interdits. La phase à élimination directe. La phase à élimination directe. Désormais, les faux pas sont interdits. Sous-titrage ST' 501 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 Bonne intervention. Sous-titrage ST' 501 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 Medel C'est joué, dans la surface Ce ballon bien dosé Bon dégagement, bien joué Oui mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque Il y avait beaucoup mieux à faire Alexis Sanchez Pour trouver la faille dans la défense La frappe Le pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage Quel tackle ! Il joue en profondeur Oh, pas de chance sur ce coup La passe allongée On dirait qu'il se méfie de la vitesse des attaquants adverses Et c'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing, à votre avis ? Oui, parce qu'une petite passe en profondeur peut faire beaucoup de mal Qui est le premier sur ce ballon ? Le bon jaillissement Vidal C'est puissant sur l'aile Fabien Aureliana reçoit le ballon Fégouli pour un long centre Fégouli qui est bien en jambes Mais ça n'aura pas suffi Le long dégagement du gardien Vidal Une occasion Voilà, il a préféré jouer la sécurité C'est joué long, attention Va-t-il en profiter ? Oh, quelle parade Et c'est le but Il compte désormais trois buts d'avance Les adversaires sont KO debout là Bravo, oh le gardien Et c'est au fond Il avait bien suivi en misant justement sur une erreur du gardien Le tir a été difficile à capter Bien joué Bon, l'efficacité diabolique Hat-trick pour lui aujourd'hui Et les défenseurs doivent avoir la voix marre de lui Il les a fait tourner en bourrique pendant tout le match Sur la touche, sa préparation est terminée On dirait qu'il y a du changement dans l'air Deux changements d'un seul coup Le manager a décidé de faire tourner C'est reparti Le score est maintenant de 3 à 0 Un ballon intéressant Onas qui est bien placé A la régulière, il est battu Joli tacle C'est bien fait ça Longue ouverture en direction du poteau de corner Il file au but Centre à ras de terre C'est repoussé Le bon tacle Oh, c'était engagé Mais pas de faute Qui n'a pas hésité à mettre la main à la poche cet été Un exploit Il leur faudrait un exploit Pour éviter cette élimination Dès le premier tour Et ce corner à la raimoise Il vise le second poteau Il est là pour dégager Medel C'est joué long vers le poteau de corner La chili pratique un beau jeu de passe Mais c'est un peu stérile quand même Il glisse le ballon en profondeur La longue ouverture sur l'aile Il peut repiquer dans l'axe Le centre dans la surface C'est dégagé Voici Mahrez Et ce ballon vers ses attaquants Non, non, ça ne passera pas Cette fois, c'est terminé L'arbitre qui met un terme à la rencontre Cette coupe débute parfaitement Commencer par une victoire C'était se mettre dans les meilleures conditions pour la suite Ils l'ont fait Et bien je me suis régalé forcément Quelle démonstration Le score est lourd S'ils continuent sur le même rythme au deuxième tour Et bien ils vont faire peur à toutes les autres équipes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier On va finir de s'échauffer ensemble Et ça va pouvoir commencer A l'affiche aujourd'hui L'Italie contre l'Algérie Grégoire Margoton pour vous servir Et à mes côtés Notre expert maison D'Arène Thulette Mes respects chez Grégoire Voilà une affiche plutôt sympa J'espère qu'on va se régaler Alors que résonne l'hymne national de la sélection Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Écoutons maintenant l'hymne de l'autre équipe Sous-titres par Jérémy Diaz Et regardons maintenant les deux compositions Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà on y est Début de la rencontre Allez Darren un petit pronostic Qui sera l'homme du match Je verrai bien Antonio Condreva C'est rare de voir un milieu de terrain Autant attiré par le but C'est un joueur vraiment très complet Oui on est exactement sur la même longueur d'onde Et le cadre se dérobe largement Il y a quelques signes prometteurs de leur côté En ce début de match A eux d'en profiter maintenant Maraise Dans le taux de la défense Voilà un coup franc intéressant Le gardien loin devant Et il tombe sous la pression Thiago Mota La passe est précise Une très longue passe C'est joué long vers le poteau de corner L'Algérie Sauvée par cette maladresse Ah c'est quand même dur pour lui Une petite erreur Et c'est toute la contre-attaque Qui tombe à l'eau Thiago Mota Florenzi Ça c'est un bon ballon Dans la surface Candreva Florenzi Ça passe à droite Il essaye un long ballon Il récupère le ballon C'était un bon pressing Florenzi Il écarte Il joue sur l'aile Zaza Bien servi sur le côté C'est joué Dans la surface Il avance bien Il s'impose physiquement Pour récupérer ce ballon Bonucci Il est côté droit Il y a un truc à faire Oh l'intervention pleine de détermination Il sonne la charge Et ils essaient de repartir de derrière Il choisit la profondeur Bon jaillissement Il fallait intervenir Des Rossi Ça sprint côté gauche Ça manque un peu de solution Il décide d'allonger le jeu Il joue en profondeur Dans la profondeur Un dommage Personne à la retombée Il est bien la dernière personne Qu'on veut voir Arroder autour de sa surface C'est un poison C'est un véritable cauchemar De défendre celui Comme Breva Tiago Mota Pour un long centre C'est joué long Attention Florenzi Bien joué ça Il file au but Centre C'est bien repoussé par la défense Oh quel bel arrêt Quelle classe C'était un arrêt extraordinaire On en restera là Pour cette première période Il faut vraiment avoir le moral Pour jouer attaquante Dans cette équipe Pas une seule frappe Dans les 45 premières minutes C'est du jamais vu 0-0 à la pause On espère simplement Qu'en seconde période On aura un ou deux buts Dans les 45 premières minutes On en restera là C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, on est reparti. Ils ont vécu une première période très compliquée. J'imagine que le manager les a remotivés à la pause. Espérons qu'ils corrigent le tir dans cette deuxième mi-temps. Il part en solo. Allez, ça doit faire but. Une très grande ouverture. C'est intercepté. Enfin, un peu d'air pour la défense. Florenzi. Un long ballon vers l'avant. Voici Pelé. Il tente de la jouer dans l'espace. Et un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé. Sur la touche, sa préparation est terminée. On dirait qu'il y a du changement dans l'air. Oh, voici Immobilet. Le bon jaillissement. C'est écarté. Bien fait. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Et cette défense d'Aren qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans le dos. Bon, en même temps, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Quel timing dans l'interception. Bien tenté, cette passe dans le dos de la défense. Mais c'est intercepté. Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les passes. Il est lancé vers le poteau de corner. Il n'est pas hors jeu. Un bon ballon vers le côté. L'interception au bon moment. Long ballon dans le sens du jeu. Ça peut être dangereux. Oh, quel geste de classe. Ah, ça manque un peu de précision. En tout cas, il assure le show. Ballon récupéré. Ça peut être dangereux. Le centre dans la surface. Et il réussit à mettre le ballon sur l'autre aile. La passe allongée. Qu'elle fait du bien, cette interception. C'est joué long. Lorenzo Insigné. Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu. Il va se faire secouer par son entraîneur. Cette perte de ballon aurait pu le coûter cher. Bonucci. C'est bien donné. Et ce ballon vers ses attaquants. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. Et ce ballon sur l'aile. Un centre rasant. Corner. Ah non. Dégagement en 6 mètres pour le gardien. Unas. Va passer en retrait vers son défenseur. Pour trouver la faille dans la défense. Oh, l'interception. On est tout près de la fin du match. Et le suspense reste entier. Il écarte le jeu. Mais pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Le long centre. Eder. Ça manque de soutien. Qui est le premier sur ce ballon ? Il cherche à le servir. Oh, c'est un arrêt important, ça. C'est un super arrêt. Fine save. Immobilier. 90 minutes, toujours 0-0. On est au bout du temps réglementaire. On se dirige tout droit vers la prolongation. Le 0-0 ne reflète pas la qualité de ce match, c'est vrai. Les défenseurs ont pris le dessus sur les attaquants, mais on a quand même assisté à de belles séquences. Les deux équipes ne sont pas parvenues à se départager dans le temps additionnel. On va donc vivre une prolongation. Ça va se jouer dans les jambes, bien sûr, et surtout dans les têtes dans cette prolongation. Longue ouverture en direction du poteau de corner. Un centre tendu dans la terre. sans se poser de questions. Il est sorti du jeu. Comme Breva. Il joue dans l'espace. Il glisse le ballon en profondeur. Il est passé. Et ce centre ne trouvera pas preneur. Ah, c'est un mauvais centre. Ça ne pose aucun problème à la défense. Quelle cloche. C'était plus du marquage, c'est du harcèlement. Si on a bien un à marquer de près, c'est lui. Il multiplie les passes comme d'autres les pains. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Pour trouver la faille dans la défense. Onas. Donc ça va partir vite. Il glisse le ballon en profondeur. Le ballon traîne toujours. Attention. Attention. Il envoie le ballon dans l'axe. La reprise. Dommage, ça aurait pu faire très très mal à ce moment du match. Un match très très équilibré. Les deux équipes se neutralisent. Le premier but risque d'être déterminant. C'est reparti. La tension est à son comble maintenant. Regardez justement les entraîneurs sur la touche. Va-t-on enfin assister à l'ouverture du score dans ce match ? C'est pas qu'on s'ennuie, mais un peu quand même. Un bon centre dans la surface. C'était un peu trop appuyé. Dans l'espace. Il décide d'allonger le jeu. Il joue dans l'espace. Ouf, ce ballon qui sort. Ah, il va sans vouloir. Il y avait un bon coup à jouer. Long ballon dans le sens du jeu. Bonne intervention. Ça pouvait créer le danger. Il concède un coup franc. La défense s'en sort, là. Parolo. Bon ballon dans la surface de réparation. Et la défense qui s'offre un répit. Il a tenté. Bien joué. Un long ballon vers l'avant. Deux équipes qui n'ont pas réussi à se départager dans le jeu. Elles vont donc le faire au tir au but maintenant. 120 minutes sans but. Ça nous laisse évidemment sur notre fin. Espérons que nous attaquons en plus d'efficacité pour les tirs au but. La fin de la prolongation maintenant. Tout va se jouer dans la séance des tirs au but. Et pour le spectacle, c'est une excellente nouvelle. Et d'air, il peut permettre à son équipe de prendre un bon départ dans cette séance. Et d'air, il peut permettre à son équipe de prendre un bon départ dans cette séance. On s'est bien frappé. Rien à dire. Aussi simple que précis. Le gardien n'a eu aucune chance sur ce coup-là. Il marque lui aussi. Un partout. C'est bien joué. Il ne faut surtout pas manquer le premier. Immobilier qui va frapper. Le deuxième tir au but. Quel calme. Quelle sérénité. Il est incroyable. Il ne laisse aucune chance au gardien. C'est un vrai spécialiste des coups de pied arrêtés généralement. Il touche. Il a vraiment eu les nerfs sur lui. Ça n'était pas facile de la mettre. Lorenzo Insigné qui sera donc le troisième tireur. Oh, le nouvel arrêt du gardien. Ah, il s'est fait avoir. Le gardien n'a absolument pas bougé. C'est une erreur énorme. À droite du gardien. Oui, il a bien tiré. C'est un pénalty superbe au moment placé. C'est l'occasion de refaire leur retard. Le gardien avait bien senti le coup, mais il est battu. Regardez la facilité. C'est tout easy pour lui. Il se permet même de chambrer un petit peu les gars. Oh, il a frappé à droite du gardien. Oui, il a bien tiré. C'est un pénalty superbe au moment placé. Oh, la pression. S'il rate, c'est fini pour eux. L'Italie qui doit impérativement marquer pour espérer. C'est terminé. Le match est fini. Oh, la grande aventure continue. Quelle belle histoire les voilà qualifiés maintenant pour les demi-finales. Et quel scénario incroyable pour cette fin de match. Les vainqueurs ont de quoi être fiers. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Bonjour à tous. C'est la demi-finale. C'est tout un pays maintenant qui rêve derrière ses joueurs. ... 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 Récupéré facilement. Et c'est la fin de la première période de cette demi-finale. Ils ont fait preuve de solidarité, de qualité technique et de générosité. Ils méritent un avantage. Un seul petit but d'écart entre les deux. Sous-titrage ST' 501 Et c'est parti pour la seconde période de ce match. Un petit but d'avance, ils font la course en tête pour l'instant. Ça joue à gauche. Et un bon centre dans la surface. Pas trop de dégâts finalement sur cette action. Ah il va s'en vouloir, il y avait un bon coup à jouer. Il a terminé son échauffement, se rapproche du terrain, un changement va intervenir sous peu. Marcelo. Sur l'aile gauche et Ida du soutien. Il tente de la jouer dans l'espace. Il joue dans l'espace. Quel timing dans l'interception. Le long dégagement du gardien. Neymar. Ah c'est dommage, c'était un contre bien mené. C'est joué long, attention. Oui mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Il glisse le ballon en profondeur. Il reçoit le ballon. Il est passé. Un centre au cordeau. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. Il y a beaucoup de mouvements sur les côtés, vous ne trouvez pas ? Oui, c'est vrai que je me faisais la même réflexion. A mon avis, ils essaient de créer des espaces dans l'axe pour une passe ou une course. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Indeed, Grégoire, indeed, en effet. Marcelo. Neymar ! Fégouli, qui est récompensé de son pressing. Sur la touche, sa préparation est terminée. On dirait qu'il y a du changement dans l'air. Le Brésil, qui ne manque pas de monde, en tout cas dans l'axe. Je pense qu'ils craignent surtout les centres. Et dans ce genre de situation, il vaut mieux être nombreux. Ce ballon bien dosé. Dans le taux de la défense. La passe allongée. William. Un long ballon vers l'avant. Il concède un coup franc. C'est dégagé. C'est une faute. L'arbitre intervient. William, qui joue dans la profondeur. Il y a du mouvement. Et ce ballon sur l'aile. Il peut repiquer dans l'axe. Bien joué de la part du défenseur. Corner. La tête. Il était tout près, tout près de revenir au score. Il avait tellement envie de marquer qu'il a peut-être un peu forcé son geste. C'est bien écarté. Il voit sa passe intercepter. Il y avait de l'idée. Mais le geste était compliqué quand même. Il tente de la jouer dans l'espace. Il choisit la profondeur. Dans le dos de la défense. Aller jusqu'au bout. Et pourtant, c'était un caviar au départ. Quel ballon profondeur. Super vista pour trouver son partenaire. Casemiro. Il cherche son coéquipier. Renato Augusto. La relance côté droit. Il est lancé vers le poteau de corner. Il file au but. Il parvient à centrer. Voici Unas. Il joue dans l'espace. Dans la profondeur. Il a le champ libre. Il file dans l'axe. Quel but ! Et il compte maintenant deux buts d'avance. C'était limite, limite, limite. Mais le timing de sa course était parfait pour éliminer le dernier défenseur. Deux buts déjà dans ce match. C'est à foutre. Sous-titrage ST' 501. Coup de sifflet de l'arbitre, le match est fini Cette victoire est 100% méritée Ils ont tout donné et s'ils jouent comme ça en finale Ils peuvent très bien remporter le trophée Ah c'est génial et avec cette victoire les voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous y sommes, c'est aujourd'hui que va se dérouler le grand événement La finale de la coupe internationale Ça monte, ça monte dans les tribunes Alors que les acteurs font en frein leur entrée tant attendue Sous-titrage ST' 501 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 quelle précision dans l'espace ah non ils ne se sont pas compris s'il le trouve Sidibé oh Griezmann un centre le danger est repoussé et voilà qui conclut une première période très intense c'est la pause, le temps peut être d'un premier bilan, votre analyse j'ai trouvé les deux équipes très nerveuses c'est normal vu l'enjeu mais plus ça va durer plus ils auront peur de commettre une erreur qui peut coûter cher il va falloir quand même qu'une des deux équipes prenne les messieurs pas de but, 0-0, tout va se jouer dans les 45 prochaines minutes maintenant je suis sûr qu'on va assister à quelques changements ça pourrait modifier le cours de ce match un long ballon vers l'avant ça joue long vers l'aile l'interception au bon moment en retrait pour repartir proprement il joue long sur le côté ah c'est dommage c'était un contre bien mené mais ça n'a pas suffi Sidibé qui tente un centre lointain Pogba oh le petit ballon piqué il remporte son duel sur la touche sa préparation est terminée on dirait qu'il y a du changement dans l'air c'est écarté, bien fait et il jaillit pour prendre ce ballon et c'est une défense d'Aren qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques on dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans l'auto bon en même temps ils ont pas tort le problème c'est qu'en jouant si bas ils s'exposent à des frappes lointaines mais bon, aucune stratégie n'est parfaite Mathieu dit le jeu repart vers la droite ça manque un peu de solution il réussit à centrer ça panique un peu là la pression est énorme ah finalement un centre qui ne donnera rien mais il se débarrasse trop rapidement du ballon ce n'était vraiment pas la bonne solution oh Griezmann il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon il décide d'allonger le jeu un ballon intéressant c'est intercepté enfin un peu d'air pour la défense un long ballon et la défense qui s'offre un répit oh ça c'était cadré c'était cadré et voilà c'est ce genre d'action qu'on veut voir dans une finale ça aurait été un but magnifique il glisse le ballon en profondeur c'est bien donné il y a un contact qui n'était pas régulier coup franc allez on va en rester à l'avertissement verbal de la part de l'arbitre la prochaine fois ce sera carton la défense s'en sort là Fekir qui choisit de centrer il est en confiance mais ce n'est pas passé il s'est retrouvé sans solution aucun mouvement aucun soutien autour de lui il prolonge vers l'avant danger écarté un centre encore oui oui il était hors jeu le gardien loin devant un bon ballon vers le côté oui bonne intervention de la défense oh Raphaël Varane attention la frappe ah mais quel dommage quel gâchis mais il n'arrive pas il récupère le ballon c'était un bon pressing oui mais c'est mal fait c'est mal joué cette contre-attaque il y avait beaucoup mieux à faire c'est joué long c'est dangereux il file vers le but il centre directement il choisit la profondeur bien joué il va pouvoir repartir le long dégagement du gardien bonne lecture de la trajectoire c'est en prolongation que ces deux équipes vont se départager oui mais ce fut un excellent 0-0 ce scoviège ne reflète absolument pas la physionomie du match l'arbitre vire le siffle et la fin du match du moins la fin de la deuxième période car les deux équipes se sont neutralisées jusqu'au bout on va donc jouer maintenant la prolongation et il donne le coup d'envoi c'est joué long attention la passe allongée c'est qu'il y a bien placé un très long ballon maraise il tente de la jouer dans l'espace il est bien monté joli passe l'aube et pourtant c'était un caviar au départ ça démontre toute l'efficacité de ces ballons en profondeur tout ce qui manquait c'est une meilleure finition long ballon dans le sens du jeu la France manque un peu d'inspiration les joueurs font bien tourner le ballon mais ils ne trouvent pas la faille c'est joué long Raphaël Varane le centre à la terre c'est bien fait ça belle passe l'aube sur l'aile joli passe l'aube il ne se pose pas de questions et c'est fini pour cette première partie de la prolongation la fatigue risque de jouer un rôle maintenant ça va amener forcément des erreurs techniques et tactiques le coup d'envoi a été donné les deux équipes n'ont plus que 15 minutes pour faire la différence c'est bien donné sur le côté il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon un long ballon vers l'avant ça passe à droite dans le tour de la défense ça sent la frappe et un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé c'est Mahrez qui centre encore une bonne lecture des défenseurs sur ce centre il allonge pourquoi pas le ballon s'en touche oui il peut frapper là Mahrez pour trouver la faille dans la défense il centre, c'est tendu non là ça ne passera pas avantage défense il concède un coup franc le gardien loin devant il joue dans l'espace ça passe dans l'axe c'est bien donné allez c'est dangereux c'était la dernière la dernière occasion du match oui mais sans but j'ai pas vu passer le temps allez maintenant il faut beaucoup de sang froid pour cette séance de tir au but c'est la fin de la prolongation il nous faut un vainqueur séance de tir au but maintenant il est le premier à placer son ballon sur le petit point blanc une frappe décisive le tireur place son ballon onas il peut permettre à son équipe de prendre un bon départ oh voilà bonne frappe et la série qui commence bien Fekir qui se présente au 11 mètres il marque lui aussi un partout c'est bien joué il ne faut surtout pas manquer le premier Marez qui va frapper le deuxième tir au but aussi simple que précis le gardien n'a eu aucune chance sur ce coup là et voici le deuxième tireur il a pris le gardien un contre-pied ça paraît simple comme ça mais pour frapper un pénalty de la sorte il faut un moral d'acier le gardien est parti du mauvais côté et bravo c'est le pénalty parfait joli contre-pied voici le troisième dans l'ordre des tireurs trois tirs au but convertis de chaque côté égalité parfaite le voilà et ce n'est jamais simple d'être le quatrième tireur il a choisi le côté droit quel calme quelle sérénité il est incroyable il ne laisse aucune chance au gardien oh directement sur le gardien